Hello, bonjour Youtube, j'ai décidé aujourd'hui de vous amener dans ma salle de bain, ne soyez pas surpris par tout ceci, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de faire un masque, je crois que la vidéo est déjà online, vous avez déjà vu la vidéo, donc là on va parcourir ma salle de bain, pourquoi j'ai un sérum 2 fois, 3 fois dans ma salle de bain, un petit discrètement, je pense pas qu'un être humain normal a besoin de temps de sérum, je suis sûre que si tu regardes cette vidéo, tu es plus grave que moi, donc parce que là je suis dans ma salle de bain, c'est les produits que j'utilise couramment, donc ceux que je n'utilise pas, ceux qui sont encore fermés, sont dans les cartons, ils ne sont pas ici parce que je n'ai pas assez de place, et honnêtement voir beaucoup de choses, ça me stresse, je voulais juste faire un disclaimer avant que je vous montre le désastre, je crois que certains d'entre vous reconnaissent déjà, celui-ci, c'est le gel nettoyant, moussant de chez Ravé, il ne manque jamais dans ma salle de bain, le lait nettoyant de chez Kodaly, que j'ai utilisé pendant plusieurs années, bon, je me rappelle souvent comme ça, mais je ne le conseille pas forcément, parce qu'il n'est pas le meilleur lait nettoyant, si vous avez une peau sèche, vous pouvez peut-être l'utiliser, par contre, celui que j'aime, et que j'utilise le plus, il n'était pas là parce que je viens juste de l'utiliser, c'est le lait nettoyant de chez Pai, il est vraiment pour peau sensible, peau sèche, celui-ci, c'est le lait nettoyant de chez Lancome, je pense qu'il faut déjà que je me débarrasse de ce produit, parce que je l'ai depuis plus d'un an, et je ne l'ai vraiment pas utilisé, là, c'était un échantillon de chez Skin Salticol, que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup, 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 et vous connaissez mon amour pour ces deux-là, honnêtement, j'ai fait une vidéo dessus, mais je préfère l'eau micellaire de chez Bioderma, tout simplement parce qu'elle est plus sensible, elle ne pique pas dans les yeux, mais l'eau micellaire de chez Garnier fait du bon boulot aussi, ici, on a les lotions, les essences, on a la lotion de 7% de chez Ordinary, surtout pour mes aisselles et mes genoux, je ne l'utilise plus pour mon visage, parce que j'ai l'impression qu'il abîme mon visage, celui-là, ça, c'est un masque de chez Nuxe qui est déjà fini, j'ai beaucoup apprécié ce packaging, c'est juste pour la documentation que celui-là est là, le Insta Masque de Nuxe, je trouve qu'il est bien, il est noir, il est au charbon, et vous savez que le charbon, ses propriétés, c'est vraiment d'être détoxifiant et de retirer toutes les impuretés, même dans l'organisme, c'est à ça que ça sert, on a le micellaire de chez Nuxe derrière, j'aime bien, mais ce n'est pas le produit nécessaire que je conseillerais pour être honnête avec vous, la lotion tonifiante de chez Nuxe qui a été discontinue, mais je pense qu'elle est aussi agitée, elle n'a plus sa place là, une essence de chez Yves Lombe, la marque Yves Lombe, j'aime beaucoup, un peu pricey, mais les produits sont super effectifs, on a l'esprit facial de Mario Bodesco, honnêtement, j'aime celui à la rose parce qu'il apporte le glow, mais je ne vous conseille pas ça parce qu'ils sont tous pleins d'alcool, c'était un cadeau, je ne les ai pas jetés, mais je les utilise seulement quand je fais sport et que j'ai transpiré, et ça aussi, ce n'est pas bien parce qu'ils sont pleins d'alcool, donc ce n'est pas ce que je vous conseille, mon lip balm préféré est celui, le rêve de miel de chez Nuxe, apparemment, il y a beaucoup de produits Nuxe, celui de chez Aven, je n'ai pas encore essayé, si quelqu'un a déjà essayé, faites-moi savoir, là c'est mon rayon écran solaire, j'ai mon écran solaire que je mets depuis un moment tous les jours, c'est celui-là de chez CeraVe, pour les causes sèches anormales, celui de Alcerin est simplement, c'est juste un écran solaire, pas plus que ça, mais il est très bien parce qu'il n'est pas gras sur le visage, ah oui, ceci, ça c'est un extension visconto pour les yeux, c'est une marque qui est créée par Zanophy, je ne savais pas que Zanophy faisait aussi du skincare, j'ai découvert, parce qu'à côté de ma pharmacie, avant il y avait un esthéticien, donc il conseillait beaucoup cette marque-là, j'ai déjà utilisé pas mal d'échantillons de cette marque-là, et j'aimerais bien acheter du full size, en haut là, on va monter, ici ce sont les sérums, comme vous pouvez voir, ça c'est l'acide hyaluronique de chez Yves Long, c'est une marque que j'aime bien, la vitamine C de chez Skin Sortical, mais celle-ci c'est avec le fluoritine, cette vitamine C-là est conseillée pour les gens qui ont la peau grasse, parce que ça va vraiment réguler le sébum tout en apportant son effet anti-tache à cause de la vitamine C et en nous protégeant aussi du soleil. Là derrière, on a le retinol sous prescription, encore appelé le trétinoïne, ça c'est vraiment la version forte de retinol, là on ne s'amuse plus du tout, mais il est travaillé en vaseline, c'est ce que je ne trouve pas très bien. Je peux comprendre, si vous utilisez ce produit-là, sincèrement, essayez d'humidifier bien votre visage avant, au besoin, appliquez une crème avant de passer à ce produit-là, parce que sinon ça va arracher la peau, c'est quand même assez corsé, et vous avez besoin d'une prescription pour celui-là. Là, c'est un produit que j'ai déjà tellement parlé sur ma chaîne, c'est le retinol de chez Dr Murat que j'aime beaucoup. Ça c'est un sérum multi-acide que j'ai créé moi-même. C'est le dernier échantillon, celui-ci, qu'est-ce que tu es? C'est le blemish anti-age de chez Skin Sotical. Bon, c'est toujours des acides, je l'utilise très rarement, seulement quand j'ai des boutons, quand j'ai une éruption de boutons, j'utilise juste à l'endroit, j'ai des boutons, là maintenant, mes sérums hydratants. Honnêtement, je crois que j'ai plus de sérums hydratants qu'autre chose, le minéral probiotique de Vichy, le bifasé de Vichy, en format de voyage, et en format grand, le format de voyage est déjà vide. Donc, encore le minéral 89, l'original, le minéral 89 original, c'est lui qui a commencé tout l'amour des minérales 89. Ensuite, celui-là, je ne le présente plus parce que je crois que tout le monde le connaît, le 30% d'acide de chez Dordinerie que j'utilise une fois par semaine. L'hydratation est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup hydrater ma peau. L'acide hyaluronique et la vitamine B5 de chez SkinCortical. Bon, apparemment, il y a beaucoup de produits SkinCortical ici. Donc, parce que j'aime la marque, c'est rarement que je mets de l'huile sur mon visage. Et quand je mets de l'huile, ça sera de l'huile de rose de chez Pai. Pai, c'est une cosmétique naturelle et les produits sont plutôt de bonne qualité. Ça, c'est l'huile de l'huile oritinol de Dr. Zelen. C'est vraiment ça. Il ne faut pas s'amuser parce que ça, ça arrache la peau. Je l'utilise très rarement. Si je l'utilise, je mets juste une goutte dans ma skin care et ça sera suffisant. On va passer encore sur du ritinol. Je crois que là, c'était un petit échantillon de chez Paola Chose. J'ai trouvé que le produit était 1% de ritinol. Je trouve que c'était un peu trop fort. Donc, j'ai abandonné. Là, c'est le 20% de niacinamide de chez Paola Chose. Honnêtement, je vous conseille plutôt le 10% de niacinamide. Vous voyez, c'est encore plein. Je n'ai même pas descendu la bouteille. Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop pour la peau. Et là, ce sont mes produits juste parce que j'aime voir le packaging. Apparemment, j'aime beaucoup les packaging de chez Nuxe. Donc, parce qu'ils épousent un peu mon esthétique, je crois. Sérum aux grains de chia. Il est super hydratant, super hydratant. Mais si vous avez une peau sensible, éloignez-vous de ça. Le problème avec souvent la nature cosmétique, c'est que franchement, il faut savoir que vous pouvez faire des allergies rapidement. Ici, ce sont mes petits échantillons que, comme je travaille en pharmacie, j'ai souvent droit à des petits échantillons. Je pouvais toujours les avoir avec moi si je vais en voyage pour que je puisse toujours avoir mes sérums avec moi. Et là, ce n'est que des sérums que j'utilise actuellement. Ceux que je n'utilise pas ne sont pas là. Vous avez vu que tous les sérums sont entamés. En fonction du besoin de ma peau, je change mes sérums. Si je pense que ma peau a besoin de plus d'hydratation, l'hydratation ne manque jamais dans ma routine. Je crois que c'est le début de toute chose. Et là où, qu'est-ce qu'on a ? Ce sont des produits, je ne sais pas vraiment où les clasher, où ce que je aimerais utiliser. Ici, on a les crèmes de main. Là, c'est les déodorants. Celui-là, je ne sais pas si certains se souviennent de ces déodorants. Je l'ai juste tout simplement par nostalgie à mon adolescence. Parce que c'est le déodorant que j'utilisais quand j'étais adolescente. Donc, je l'ai pour cette raison-là. J'ai celui-ci parce que je trouve qu'il est bien pour les peaux sensibles. Et celui-là derrière, c'est celui de chez Balea. Le impulse, je ne l'utilisais presque jamais. Il est seulement là pour me rappeler mon adolescence. Ensuite, l'acide mandélite que je viens juste d'utiliser. Je n'avais pas de place derrière. Le niacinami de chez Ordinerie est encore dans la bouteille. Là derrière, je crois que ce n'est pas d'antifrice. Donc, voilà à quoi ma salle de bain ressemble. Les produits que j'utilise avec rotation. Donc, si j'ai oublié quelque chose, ce n'était pas volontaire. Donc, si tu as apprécié ce genre de vidéos, les produits que j'utilise couramment, actuellement, quels sont les produits que j'ai en rotation, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu veux voir la prochaine fois. D'ici là, on se prend. Bye bye.